Bonjour, je me présente, je m'appelle Marc Ville et je suis le directeur général de Mécaterme, l'entreprise que je dirige depuis une dizaine d'années. Alors je vais vous parler un petit peu de Mécaterme. Mécaterme est une entreprise française qui conçoit, qui commercialise, qui fabrique, qui installe ensuite et qui fait le service après-vente sur des lignes de boulangerie industrielle. Une ligne de boulangerie industrielle, c'est quoi ? Ce sont différents équipements mis bout à bout, reliés entre eux par des convoyeurs, et qui permettent, à partir d'une grosse boule de pâte, de diviser, de façonner des produits, ensuite de les laisser reposer dans une étuve, de les mettre ensuite dans un four pour les cuire, puis de les refroidir et ensuite de les surgeler pour pouvoir les distribuer sur les différents lieux de vente. Alors une ligne industrielle, ça représente des équipements mis bout à bout qui font plus d'une centaine de mètres de long et qui permettent de produire toutes les heures plus de 10 000 baguettes. Donc ça fait 250 000 baguettes par jour à comparer avec les 500 ou 600 baguettes que peuvent produire votre boulanger de quartier aujourd'hui dans votre village. Alors quelques chiffres clés sur Mécaterme. Mécaterme aujourd'hui, c'est 420 personnes, principalement sur deux sites industriels, un site à bar en bar, situé à côté de Strasbourg, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, et un autre site à côté d'Angers, à Montillet, où on fabrique là aussi des équipements. Mécaterme aujourd'hui, c'est une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est à date plus de 900 lignes installées à travers le monde dans plus de 70 pays. Car une des caractéristiques de Mécaterme, c'est qu'aujourd'hui, nous réalisons plus de 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. L'histoire de Mécaterme est relativement originale puisqu'elle est partie d'un constat, c'est que pendant des années, des siècles, même des millénaires, il y a des hommes et des femmes qui fabriquent du pain à partir d'eau, de farine et de levure, qui mélangent ces produits-là pour en faire un produit pour nourrir la population avec un procédé exclusivement artisanal. Et l'idée du fondateur, M. Feuclin, en 1964, ça a été de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'industrialiser ce procédé en fabriquant des lignes de boulangerie industrielle ? Tout cela, bien sûr, pour permettre de fabriquer des quantités plus importantes, pour pouvoir nourrir la population qui était en forte croissance, mais également avec le souci d'améliorer la qualité, d'avoir des produits de plus grande régularité, d'avoir une qualité des ingrédients beaucoup plus suivie, et également d'avoir une hygiène tout au long de la fabrication beaucoup plus garantie. Et donc, même si Mécaterme, au départ, s'est principalement intéressé aux pays développés, en Europe d'abord, la France, puis ensuite l'Europe, puis ensuite les États-Unis, très tôt, Mécaterme a cherché à implanter ces lignes de production de boulangerie industrielle partout dans le monde, et également dans les pays en voie de développement. C'est ainsi que Mécaterme a vendu des lignes en Afrique, en Inde, au Bangladesh, dans des pays en voie de développement, là où la population est en forte croissance, et là où il y a une demande, d'avoir un produit de qualité, d'avoir un produit qui répond aux normes d'hygiène, et d'avoir un produit très régulier. Et c'est ainsi que nous avons pu fabriquer et commercialiser quatre lignes de boulangerie au Mozambique, un des pays les plus pauvres du monde, où aujourd'hui, on est capable de produire, chaque jour, près d'un million de produits différents, de pain de mie, de baguettes et de boules, qui permettent justement à toute une population locale de se nourrir. En conclusion, on voit qu'une petite ETI française, leader sur son marché, peut apporter sa contribution, modeste contribution, à trouver une solution pour nourrir la population à travers le monde, en mettant, grâce à son savoir-faire, des produits et des équipements qui permettent ensuite à une population de pouvoir se nourrir et de pouvoir manger à sa faim avec des produits de qualité. Je vous remercie.